Étirement des membres inférieurs, suite à un footing par exemple, ou à une belle petite randonnée. Les appuis stables, pieds nus de préférence, on fait deux enroulées de colonne vertébrale. Vous inspirez, puis dans l'expiration, vous enroulez toute la colonne jusqu'au sol, les genoux sont fléchis légèrement. Inspirez en bas, expirez, revenez, et encore une fois, inspirez, et dans l'expiration, enroulée cervicale, dorsale, laissez le bassin se basculer. Vous faites une pause au retour, les mains sont sur les cuisses, allongez le dos, cherchez à éloigner le sommet du crâne, du coccyx, et vous revenez par un engagement profond. Et encore une fois, inspirez, expirez, engagez toute la colonne, tout de suite prenez appui sur vos cuisses, cherchez cette ligne oblique, le centre est toujours engagé. Allongez les jambes, inspirez, tendez les bras, restez là dans l'expiration, cherchez le poids du corps sur les orteils. Inspirez, inspirez, les genoux se sont fléchis, et on repart encore une fois en dos plat. Reculez vos épaules, et dans l'expiration, déroulez le dos pour revenir. Les pieds bien parallèles, décollez, talon droit. Lâchez la fesse gauche, inspirez, décollez, talon gauche, lâchez la fesse droite. Inspirez, expirez, reviens, inspirez, reposez, expirez. Inspirez, expirez, sentez l'étirement du fessier droit, et reviens, inspirez, reposez, expirez. Inspirez, déhanchez, expirez, reviens, inspirez, et replacez, vous n'oubliez pas le centre. Inspirez, expirez, déhanchez à droite, inspirez, et replacez-vous. Inspirez avec la demi-pointe, expirez, libérez cette jambe droite, et croisez-la par-dessus la gauche. Toujours lâchez le bassin, et allez chercher l'étirement du buste, et aussi en pivotant le bassin face au sol, les deux cuisses se touchent. Et je reviens, j'inspire, et je replace, j'expire. Inspirez, expirez, placez-vous. Le pied gauche est en demi-pointe. Il y a un espace entre les deux pieds. Inspirez, placez les bras, pivotez dans l'expiration face au sol. Inspirez, revenez. Replacez le poids du corps à droite, et expirez. Les deux pieds, l'un à côté de l'autre. Inspirez, expirez, étirement de la taille. Un peu plus que le fessier ici, et reviens. Replacez les deux pieds, l'un à côté de l'autre. Inspirez, expirez. Déplacez le centre de gravité à droite, lorsque vous inclinez à gauche, de façon à sentir l'étirement du côté droit. Déhanchez à droite, les deux pieds sont revenus parallèles. Déhanchez à gauche. En fléchissant, genou gauche, je déhanche à droite. En fléchissant, genou droit, je déhanche à gauche. Vous allez reprendre cette demi-pointe, et avec une petite extension de hanche, placez le coup de pied droit derrière vous. On étire l'avant du bas de jambe, à droite. Reviens, jambe tendue, et replacez les deux pieds au sol parallèles. Puis, on va chercher la fente avant en pliant la jambe gauche. Les bras se placent dans l'allongement du buste et de la jambe qui est bien parallèle. Le talon droit bien parallèle au talon gauche. Bien parallèle au pied gauche. Reviens dans l'inspire, fléchissez la jambe droite. Tout de suite, vous allez revenir sur une jambe et développer cette jambe droite devant vous. Posez le talon droit au sol. Allez à nouveau chercher cette ligne droite oblique, en éloignant le sommet du crâne du coccyx. Inspire, et dans l'expiration, vous assemblez les deux jambes, et vous revenez par un engagement profond abdominal pour soutenir le déroulé du dos. Inspirez, la même chose. Expirez, extension de hanche droite. Plie la jambe d'appui afin de poser le coup de pied droit. Restez, insistez sur l'étirement dans l'expiration. Puis placez vos deux pieds parallèles, mais pas l'un derrière l'autre. Vous inspirez, vous fléchissez la jambe avant. Maintenez un point d'appui dans le talon droit. Allongez votre buste et vos bras jusqu'au bout des ongles. Inspirez, reprenez le contrôle. Vous développez cette jambe droite et posez votre talon droit devant. Et tout à l'heure, on a étiré. Là, on est en train d'étirer bien sûr l'arrière de la jambe droite. Assemblez, et vous revenez. Et la même chose à gauche. Inspirez. Expirez, extension de hanche. Pliez la jambe d'appui, posez le coup de pied gauche. Expire. Inspire, reste là. Expire, laisse l'étirement se mettre en place. Inspirez, déroulez le pied gauche. On se retrouve avec les deux pieds parallèles. Allongez les bras. On plie sa jambe droite. On est légèrement en fente avant. On inspire et on reste dans l'expire en fixant bien le talon gauche dans le sol. Inspirez, revenez en appui sur la jambe droite. Développez la jambe gauche. Posez le talon gauche au sol. Retroussez bien vos orteils gauche pour bien étirer tout l'arrière de la jambe gauche. Vous inspirez. Voyez bien que les deux fesses sont au même niveau et qu'on n'a pas fait tomber une hanche vers le sol. Assemblez dans l'inspire et puis dans l'expire, vous déroulez en utilisant bien vos abdominaux, en replaçant le bassin, bas du dos, milieu du dos. Et encore une fois, vous pouvez rester de face, vous. Inspirez, avec fluidité libère un appui. Expirez, placez le coup de pied sur le sol. Fléchissez la jambe droite. Inspirez, expirez. Restez en étirement. Inspirez, voilà. Vous allez replacer vos deux pieds en appui au sol. Fléchir la jambe droite. Allongez les bras. Fixez bien le talon vers l'arrière dans le sol pour créer une ligne en fait d'étirement. Toujours en étant bien centré, périnée engagée, transverse engagée. Regardez légèrement à l'oblique, mais la nuque bien dans l'allongement également. Puis cette même jambe qui était à l'arrière, vous la développez devant. Avec fluidité et maîtrise de l'équilibre. Et on reprend toujours pied flex. Les hanches au même niveau. Le buste allongé. Puis vous inspirez, vous assemblez. Et vous expirez. Vous déroulez tout le dos pour vous retrouver. En station verticale. Et très allongé. Étirement du quadriceps. De la même façon, placez la jambe arrière. Mais là, pliez bien la jambe gauche pour aller attraper le coup de pied droit. Sans trop vous tordre. J'essaye de rentrer mon ventre, de fixer mes transverses pour que le bassin reste en place. Et en même temps, en essayant d'emmener mon genou droit vers l'arrière. Sans boucher mon bassin. Vous pouvez placer le bras gauche sur le côté pour essayer de vous équilibrer un petit peu plus. Si vous avez du mal à tenir cet équilibre. Pensez, si vous travaillez sur un tapis, qu'il est plus difficile de tenir un équilibre sur un sol souple que sur un sol dur ou fermé. On s'étire bien. Laissez monter les épaules. Et puis, je vais décoller mon talon gauche. Et en même temps, aller vers la gauche. Et inversement, décolle le talon droit et incline le buste vers la droite. Pour essayer d'aller chercher plus loin l'étirement dans la taille. Inspirez avant de partir, expirez, enroulez comme au démarrage de la séquence. Lâchez bien la tête, lâchez les épaules. Attrapez vos coudes si vous le souhaitez. Le poids du corps sur les orteils. Vous inspirez, vous déroulez dans l'expiration. En engageant le centré, le périnée. La même chose de l'autre côté. Demi-pointe, inspire, libère la jambe fléchie dans la hanche, expire. On va placer le coup de pied au sol. Puis, pliez bien la jambe d'appui. De façon à ce que ce soit plus facile d'aller chercher le talon gauche. Là, je fixe mon bassin. Je regarde droit devant. J'engage très fort les abdominaux et le périnée pour fixer le bassin. Et j'essaye d'emmener mon genou vers l'arrière. C'est tout petit. Il n'y a que moi qui sens que le dessus de ma cuisse est en train d'être étirée. Sans creuser mon dos. C'est ça qui est important. Inspirez, replacez les pieds au sol. Étirez-vous loin, 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 loin. Laissez monter vos épaules si ça vous fait du bien d'étirer la taille un petit peu plus. Vous décollez le talon gauche, vous inclinez à gauche pour étirer davantage la taille. Décolle le talon droit, inclinez à droite. J'expire toujours dans l'étirement. Inspire, puis expire dans l'inclinaison. En décollant le talon gauche, inspire. Expire dans l'inclinaison, en décollant le talon droit. Inspirez, expirez. Enrouez la colonne dans l'expiration. Poids du corps sur l'avant. Lâchez bien la tête qui est bien libre. Les épaules tombent vers le sol et créez un étirement au niveau du haut du dos, par leur poids qui tombe. Ou fléchissez les genoux pour revenir en déroulant, en utilisant bien les abdominaux pour soutenir le dos qui se replace. Encore une petite fois. Inspirons ensemble. Expire, remontez les épaules. Étirez-vous, étirez au niveau de la taille. N'oubliez pas de garder les abdominaux en gâchée, sinon vous allez creuser le dos. Revenez, décollez votre talon droit. Je suis en miroir. Incliné à droite, dans l'expiration. Reviens au milieu. Incliné à gauche, en décollant le talon gauche, dans l'expiration. Reviens au milieu. Replacez les épaules et relâchez vos bras. Tranquillement. Inspirez avant de partir en déroulé dans l'expiration. Poids du corps sur les orteils. Lâchez bien le poids des épaules, le poids de la tête. Inspire. Et vous déroulez dans l'expiration. Tranquillement. En profitant d'une petite vue de la montagne. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.